Be careful ! Pour éviter d'avoir à passer autant de temps en stream Que de temps à encoler derrière Ce qui n'est pas possible au final Parce qu'il n'y a que 24h dans une journée Je fais mes rediffusions directement en stream Comme ça je n'ai pas de montage à faire Et je n'ai pas de rencollage à faire C'est extrêmement pratique Comme ça je n'ai plus qu'à choper la vidéo Et la balancer ailleurs Non Kness Ça fait un petit moment que je n'en ai pas refait Je n'avais pas rien filmé depuis Kingdom Come Mais je n'ai pas encore commencé à filmer A Plague Tale Mais j'ai recommencé à y jouer Donc le prochain c'est sûr sera Plague Tale Innocence Parce qu'étant très linéaire Il va être très facile à filmer C'est fainéant oui Ah bah non C'est parce qu'il y a d'autres choses à faire à côté Entre le dessin et tout le reste Il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour tout refaire Elle est où ? Elle est là Elle est là Je te tiens Tu es à moi disquette Ah elle me repousse Tu dois m'obéir Ah 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 C'est plus dur de t'entendre quand je suis ici Comme si quelqu'un avait changé de chaîne C'est le comité qui commande ici Leur pyramide se trouve dans le sceau du bureau C'est vraiment eux qui tirent les ficelles Je ne suis pas leur directrice Hop 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 Ça va être génial ça Alors Fais moi ça m'aligne hein Tu veux que je t'envoie les cubes Ah non c'est eux qu'il faut que je balance là bas d'accord Ok ok Bienvenue Dans le monde cubiste Un monde comme vous ne l'avez jamais vu Technique d'offrir une zone amée totalement oui Ok 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 Ça crée des ponts C'est pratique C'est magnifique On descend On remonte On remonte On On vire tout ça comme ceci Ça les pète en plus carrément C'est pas de la demi mesure là C'est bon je peux manquer J'adore ça Par contre elle ne se rebaisse pas automatiquement Et ça c'est un peu embêtant Faudra que j'y pense à chaque fois Pense à la rebaisser Non Bravo Bravo mec Bon c'est pas un fêle apparemment je peux mordre Voilà elle ne se rebaisse pas automatiquement Texture 4k Mais il y a des belles textures C'est moins une frappe Hé Merci beaucoup Bot Recon Iron Crow Bienvenue parmi nous Bienvenue dans la ville Installe-toi confortablement N'espérant que tu te sentiras bien ici Merci de nous avoir rejoint Ça fait plaisir Même s'il y a marqué bot devant On s'est donné l'impression que t'es pas vivant Wow 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 non c'était pas prévu ça J'aime pas avoir la sensation que je suis bien au bon endroit Yes Je détiens le pouvoir de la télékinésie Euh D'accord ça sent pas très bon ça J'aime bien Attends est-ce que ça c'est leur niveau au dessus Il y a un autre en dessous je crois Non je rêve ou Je rêve ou je rêve Eh s'il vous plaît Vous pouvez mourir La 3 souffrance de préférence On est là-haut Là par contre je suis mort Et je vais revenir au point de contrôle précédent Donc ça veut dire que ça va être ultra long de revenir Vers la louse et au-delà Oh non il était pas si loin que ça Il était pas si loin que ça C'est bon Hervé c'est un nounours blasé Wapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Monsieur là ils ont dû me lancer des grenades Les saletés Les saligots Donc petit à petit je vais venir bon au jeu d'accord Vous y croyez tous On va avancer Et je vais venir extraordinairement bon Et je surprendrai tout le monde Et tout le monde se dire Ah mais qu'est ce qu'il a été doué ce gars Hein A votre avis est-ce qu'il y a encore des gens Là dedans du coup Ou est-ce qu'ils sont tous disparus Est-ce qu'il y a resté un mec là-haut J'ai envie d'aller les voir vite fait C'est vrai que c'est un bon jeu bien de Golden Evil J'avais l'aimer En plus il y a le 2 qui est en développement là De quoi ça plaisir Par contre c'était par là-bas que j'étais parti Le mec était là-haut Mais j'ai l'impression que c'est bon j'ai eu tout le monde Que j'ai plus de questions à me poser là Vous voyez la personne qui était là Est-ce que je peux retrouver mon cadavre Non du tout Je ne suis donc pas totalement mort non plus Si j'ai fait une trop grosse chute Est-ce que je me... On va hiter de descendre On va hiter de descendre On va hiter de faire des bêtises On est déjà de fail Bah si on peut sauter On peut décoller Pas très loin mais on peut Je préfère me méfier quand même Ça je prends Relever indéfini Je ne sais pas encore quoi faire Toutes ces choses là Mais un de ces jours je le saurais Je vais pas aller péter Là y'a rien Là J'ai quand même l'impression d'entendre des gens me tirer dessus non Pardon Les employés pourront mourir de soif C'était pas prévu mais c'est comme ça Bon là y'a rien Là y'a rien Là y'a rien Donc moi j'ai pas abandonné complètement les frappes Je sais que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait Mais ça finira par revenir Je pense que j'essaierai de prendre un jour de pause Par semaine Où je ferai les vidéos On va savoir peut-être que plus tard Elle le volera On va savoir On ne sait jamais Ah non c'est des points de téléportation Tu vas te taire toi Comment dis-tu folie ? Faut demander à Vas Vas ici C'est de refaire la même chose Tout le temps la même chose Ah il y a du sang par ici C'est immense comme terrain Ah 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 y'a quelque chose ici Oula Il a pas l'air en grande forme lui Il a perdu un morceau apparemment Est-ce que c'est ta mâchoire qu'on ramasse Le niveau de l'accréditation 1 Oh C'est quoi ça ? Ceci est un point de contrôle Qui n'est pas installé On va quand même le prendre peut-être non ? Il y a ce qui va se passer en le prenant Mais on va le faire Salut Mounia Bah pour l'instant c'est encore un mystère On sait qu'il y avait une histoire avec son frère Apparemment elle vient d'une ville Qui aurait eu un problème un peu comme Un sniper On sait juste qu'elle vient d'une ville Où il se serait passé un truc Similaire à ce qu'on voit ici Et que son frère aurait disparu suite à cette action Et donc elle cherchait le bureau depuis fort fort longtemps Et non pas fort fort lointain Donc on peut le voir Ah musique Musique Alors il faut savoir que C'est quoi cette musique ? On dirait le son d'une guitare électrique Alors Chers gens de la rediffusion Il est possible qu'on n'entendit rien à ce moment précis Puisque je n'ai pas désactivé la musique sur d'auteur Pourquoi ? Parce que si c'est qu'une démodisation c'est pas grave Si ça bloque la vidéo La musique aura disparu De la rediffusion Mais si c'est qu'il y a démodisation on s'en fout C'est pas avec ça qu'on va gagner notre vie Donc voilà J'y connais tellement rien Pensez à boire les gens C'est important Ça démarre Je sais pas si on les trouve toutes les radios Qu'on les active toutes ou autre D'accord Non pas tout le temps C'est pour ça et c'est que la démodisation C'est pas grave Il y a des fois où il bloque complètement Et ça c'est un peu plus embêtant Ok donc ça on a vu On a l'impression qu'il est pendu Si on se place bien On va avoir l'impression qu'il est pendu Il m'empêche Ils volent tous Ils veulent même pas donner leur pouvoir Multimédia Nocturne américaine J'ai passé le truc Nous mystifions les ondes depuis plus de 29 ans De ma con pour le suspicons de l'an dernier La chambre portait le numéro 47 Le réceptionniste Un grand fan de l'émission Avait insisté pour que je prenne cette chambre en particulier Il m'a expliqué que des années auparavant Le corps d'un homme avait été découvert sous le lit Dans ce renfoncement d'envoi qu'on trouve parfois dans les chambres d'hôtel Le corps datait d'une semaine a-t-il dit Les autres y ont dormi ignorant qu'il y avait un cadavre sous leur lit On a trouvé le corps que lorsque des gens se sont mis à se plaindre de l'odeur Depuis lors on a signalé de nombreuses apparitions dans la chambre 47 J'ai pris la chambre avec joie Je me suis rapidement endormi Non sans avoir vérifié sous le lit Aucun fantôme ne s'est montré Pas de froid soudain Ni de lumière clignotante Mais à mon réveil Je me trouvais sous le lit Il faisait noir Et très chaud Heureusement J'ai réussi à pousser le matelas Et à m'extraire avant de suffoquer Le réceptionniste m'a gentiment donné une autre chambre Et voilà Chers auditeurs Ce que nous appelons souvent des fantômes Peuvent revêtir de nombreuses formes Se manifester de façon innombrable Quincy a été assez courageux pour nous raconter son histoire Et je vous encourage à continuer de nous écrire Et nous appeler lorsque vous tombez sur des choses Étranges Des choses que vous ne pouvez pas expliquer Vous voyez peut-être des couleurs qui n'existent pas Ou votre grille de pain est peut-être possédée N'oubliez pas chers auditeurs Quand personne ne vous croit Nous sommes là La nocturne américaine revient tout de suite Et même Ça marche tout le temps C'est ça Et oui ce soir mesdames et messieurs sur la télévision Découvrez le suspense à la con C'est le suspicon Merci Pardon C'est ce qu'on aime bien faire en fin de rediff Oh vas-y on se serve dessus Non mais ça marche pas longtemps c'est triste Je me trouvais ça tellement rigolo Bon heureusement qu'on passe au travers Parce que je sens que la physique aurait été très compliquée à gérer Sinon J'ai envie de tous les buter pour les faire descendre Ils me gênent à voler comme ça Est-ce que c'est grave si je les tue tous ? Est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que je peux ? On est déjà passé ici ou pas ? Je sais plus si j'étais allé voir Si loin Le suspicon Tu penses ? C'est un petit bonbon qu'on susse Le piquon et un suspicon Vraiment on voit au loin Où est-ce qu'il faut qu'on aille J'ai envie d'aller visiter par ici Ah ah Wow Ok qu'est-ce que c'est que ça ? Oh je suis déçu de pas avoir le RTX Mais ça là c'est suspect Que je sache Pas déjà un peu mort Non parce qu'apparemment on peut les délivrer On a essayé tout à l'heure On a tué la personne qui a disparu Donc je pense qu'il y a un moyen pour les libérer Un document Analysons ce document de plus près Marshall Différentes verrouillages Bureau fédéral de contrôle Sois attentif Alberto Je ne t'expliquerai pas à nouveau J'arrive pas à parler Un verrouillage interne est provoqué manuellement Il verrouille un ou plusieurs secteurs Voir tous En empêchant l'emploi de l'ascenseur du secteur Ce qui confine son personnel à l'intérieur Jusqu'à ce que la situation soit sous contrôle Il ne peut être levé que par l'intervention du directeur en maintenance Généralement cela ne se produit que s'il estime que la situation est revenue à la normale Un verrouillage externe est une autre paire de manches Rien n'entrenie ne sort du bâtiment Il n'est déclenché que par une rupture de confinement du code rouge Selon un système de sécurité complexe Fruit d'une collaboration entre la sécurité et la recherche Il ne peut être levé que si A. La menace neutralisée Et B. Si l'individu disposant du haut niveau d'accréditation Informe le système et que tout va bien Cette procédure n'est pas la même que l'intervention du directeur Alors corrige la documentation C'est très similaire alors que je comprends que tu le confondes Je répète à Darling de tout changer Mais il insiste pour que ça reste comme ça Honnêtement je ne suis même pas sûr qu'il sache comment modifier tout ça Alors faisons en sorte que le personnel sache comment tout ça fonctionne D'accord Marshall ? J'ai mis à plein d'autres documents J'ai pas assez de points là Ah ça c'est les ennemis que j'ai croisés Recherche de terrain sur les entités du ISS spécialistes en démolition Contaminées par le ISS confidentiel Ce qui en fait des atouts vitaux en matière de génie et au combat Ceux qui ont été contaminés par le ISS sont les seuls de ses hôtes A manipuler les roquettes spécialement conçues pour identifier et traquer les entités 1-1 Ce qui en fait des cibles prioritaires en situation de combat Je trouve remarquable que le ISS limite l'utilisation de ses armes au personnel de bureau spécialement entraîné à les manier Et quand déduire de ce qui concerne son comportement ? Est-il incapable de transmettre des savoir-faire d'une entité à une autre ? Il y a encore trop d'inconnus Le dossier 1-1 contient un rapport complet Soldat du ISS... Sur les seules entités du soldat De ISS soldats contaminés par le ISS confidentiel Oui mais je ne peux pas en voir plus en fait C'est à dire que tous les autres éléments qui me permettent de racheter des bonus supplémentaires sont grisés pour l'instant Les soldats sont les forces exceptionnelles Je ne sais pas lire Expéditionnaires du bureau bien armé et bien entraîné Ceux qui ont été contaminés par le ISS sont tout aussi efficaces Avant leur contamination, les soldats étaient entraînés à utiliser diverses armes Afin de faire face à tous les risques qu'implique une réponse à non EAM ou une exploration de lisière Ces armes incluent des mitraillettes, des fusils d'assaut ou des fusils à cartouches automatiques Les soldats du ISS emploient ces armes ainsi que des tactiques avancées apprises auprès des instructeurs du bureau Certains sont équipés des armures corporelles fabriquées par le bureau Chez les soldats du ISS, aucune capacité par naturelle n'a été observée Et mis à part quelques individus protégés par un bouclier de résonance danse du ISS capables d'arrêter les balles Étant donné que les soldats du ISS sont toujours capables d'exploiter leur remarquable entraînement malgré leur situation Est-il envisageable que l'esprit humain reste intact dans une certaine mesure ? Ou que le ISS est-il capable de puiser dans leur connaissance et de les utiliser ? D'autres observations sont nécessaires Le dossier contient un rapport complet Voilà en fait là ce que je disais c'est que Il y a encore des documents partout Voilà en termes d'équipement tu vois je sais que j'ai d'autres trucs Là j'ai ramassé ceci niveau 1 prise Voilà mais j'ai plus d'autres places à mettre Et là c'est pareil j'ai d'autres trucs mais Et les autres documents c'est quoi ? Je ne sais pas où est-ce que je les ramasse tous les docs la disquette Procédure de confinement l'objet doit être confié dans une cellule dépourvue de tout objet non fixé L'objet est une disquette de 8 pouces contenant les codes de lancement nucléaire de l'ère soviétique Quand il est lié l'objet permet aux para-utilitaires de manipuler des objets par télékinésie Et les lancer sur une courte distance Actuellement l'objet est lié à Afin de procéder à des expériences L'objet a été volé dans une base militaire soviétique située par les agents Et avec de l'aide de la CIA La disquette contenait des codes de lancement de missiles Qu'on pense qu'elle devait être employée contre Une fois arrivée aux Etats-Unis La disquette s'est mise à lancer du matériel informatique aux membres de l'équipe de déchiffrement Un indique membre de la CIA a averti le bureau Le lendemain la disquette était entre les mains de nos agents Tu ne les perds pas Oui est-ce que j'ai compris mais Du coup est-ce que je n'ai aucun qui m'intéresse vraiment pour l'instant Tom Nassi Tom Nassi pardon Résultat de l'EAM de Willow Résumé de la campagne d'information de l'EAM de Willow Les sites d'informations nationaux ont commencé à publier la nouvelle d'une attaque d'ours polaire dans une ville d'Alaska Vous savez ce que je n'aime pas me vanter Mais prétendre que la famille a été tuée par des ours polaires Affamés à cause de la dégradation de leur écosystème et du réchauffement global Était un coup de génie Exploiter les inquiétudes à propos de l'environnement Rend le public bien moins susceptible de Nous avons donc un EAM de plus Notre ceinture et le public n'en sait toujours rien Bien joué tout le monde C'était une campagne efficace Exécutée à la perfection Cela signifie qu'il faut cesser notre veille Et afin d'étouffer les opinions divergentes L'ensemble bien être tiré d'affaire Tom Nassi terminé Ok donc comment il nous manipule Ça c'est quoi ? Notre tune américaine Donc c'est ce qu'on a écouté la dernière fois Ok Je ne sais pas ce qu'il nous cache lui Par contre il y a un effet de flou J'ai l'impression que ça me gêne Pardon je ne peux pas encore aller ici Il y a du slime par terre Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler autrement Donc on va l'appeler slime Ok Allons voir par là du coup J'ai l'impression de me tirer par tellement à côté Oh ma vie ma vie ma vie ma vie Les combats sont dynamiques c'est plutôt cool Non mais déplace-toi 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 Mais quelle tiche Ah je me dégoûte Je me dégoûte Vers la louse et au-delà D'accord Il est trop bon ce gâteau C'est fait par la maman En plus il ressemble vraiment à un vrai gâteau marbré Bon Je suis vraiment trop mauvais Il y a des jours où il ne faut pas me chercher Il y a des jours tous les jours On était par là à la base Par ici Et là Ça tire à côté Là-bas c'était pas pour toi mais c'est pas grave Je tente des trucs Il est solide Il est solide Je perds de la vie super vite par contre Eux craignent pas trop les balles Ça y est je l'ai eu Tu prends une chaise avec plaisir C'est moi le malin quand on se prend des chaises de bureau Hein ? Hein ? Saleté C'est la patre et mesdits Ouais ça fait même penser à Dans tout le système Ça fait penser vraiment Là-bas je voulais dire le document Mais je n'ai pas sur la bonne touche Bravo Iti Bravo Bravo Félicitations Hop là Ici nous avons quoi ? Nous avons intrusion informatique Résumé Les mois derniers Notre serveur local a été l'objet d'une intrusion Par les utilisateurs d'autoriser Une enquête minutieuse J'ai montré que ces utilisateurs N'ont accédé qu'à un fichier vidéo Contenait différentes séquences Exposées du docteur Darling Les enquêteurs ont pu remonter J'ai des utilisateurs Grâce à leur adresse IP Voici l'identité confirmée de ces utilisateurs La mort La mort Ça me paraît logique Je suis où là ? Ok je trouve mon département là La carte n'est pas forcément super lisible Je trouve Le premier réflexe qu'on a Ce n'est pas forcément Donc en fait C'est des bureaux ça c'est quoi ? Parce que je vois qu'il y a des chaises Là par exemple Là il y a une chaise Ah oui c'est des bureaux C'est des bureaux C'est vachement bizarre comme bureau On a des faut que j'aille où là ? Est-ce que je suis censé y voir quelque chose ? Alors Acoustique Guitar for sale 50 dollars Spinning out of control Yes Les délais causés Par la maison Ou les déplacements de la maison Ne peuvent pas compter comme En temps supplémentaire je sais pas Parler à volume modéré Pas d'appel personnel Pas de nourriture ou d'eau De boisson Dans le bureau Ne pas utiliser la photocopière Pour vos objectifs personnels on va dire Portez votre badge tout le temps Ne pas parler de limon confidentiel à haute voix Celui qui termine le café en refaire C'est une bonne règle de base C'est comme pour la bouteille d'eau Celui qui termine la bouteille de l'en chercher Bon je suis venu ici Et résultat Y'a rien d'intéressant dans cette salle là Donc pourquoi suis-je venu ici ? Apparemment y'a une autre pièce ici Mais pour l'instant je ne peux absolument pas l'ouvrir Elle va être ultra verrouillée Condamnée avec de la mousse Donc je sais pas quoi en penser Est-ce que je peux au pire arracher la porte ? Genre y'a envoyé un extincteur ou Bon où est-ce qu'il veut que j'aille A trouver un moyen de traverser Un appartement de communication Je pense pas que ça va aller le coup de passer par là Salut G-1 comment vas-tu ? Je l'avais ouvert et j'avais déjà vu ce qu'il y avait dedans. Au cas où je retourne voir, on ne sait jamais, j'suis caché, chut, avec la radio Ston, le suspicone, l'appareil s'est fermé. Il me faudrait trouver une porte de niveau 1, quelque part, et balabla, il y a du sang partout. Salut, c'est moi ! Ah, ce reste l'heure du boss. Bonjour, vous êtes qui ? J'ai envie d'un gâteau. La plus belle vue sur un ennemi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 oh non non c'est pas juste c'est tellement pas juste je suis tellement dégoûté vers la louse et au delà il faut une pensée agréable pour s'envoler rêve ta vie en couleurs c'est le secret du bonheur je crois que j'ai mérité du gâteau non ? et là-haut dans le ciel tu t'envole tu t'envole tu t'envole fait le 4 exactement viens la chaussette tu vas voir comment on va t'enfiler non mais oh c'est vraiment très bien d'aller guider leur système je vais pas de la vie s'il vous plaît je sais pas ce qu'ils sont les autres je vais prendre une balle et ce qu'il tue quoi toucher relaison chaque fois je rappuie en espérant que ça va arrête de faire des bêtises allez je vais te tuer toi et il se crache ou pas qu'est ce qu'il fait là pourquoi tu voles en fait c'est tes manches de chemise qui permettent de voler ou élevé par le IS tu crois alors élevé par le IS recherche de terrain sur les entités de IS agents élevés par le IS résumé les agents élevés par le IS sont doués de capacités similaires aux talents télékinésiques observés chez les paris para-utilitaires du bureau certains préfèrent je n'arrive pas à dire leur typo c'est désagréable il n'y aura pas de montage on assume les fails jusqu'au bout de toute façon vous les voyez et c'est marqué dans le tchat ils apparaissent en plein dans la rediffusion ou sur le live aussi d'ailleurs les talents télékinésiques se sont avérés inefficaces contre les élevés en raison de leur propre talent dans ce domaine ils n'emploient aucune arme et part à leur capacité paranaturelle à part leur capacité paranaturelle je sais pas lire certains d'entre eux ont été vus en train de léviter alors qu'ils étaient attachés à une chaise ce sont probablement des individus contaminés alors qu'ils pratiquaient un enregistrement cognitif en parapsychologie comment peuvent-ils employer leur capacité paranaturelle ? est-il possible que ces individus aient été liés à des objets de pouvoir avant leur contamination ? il ne faut pas oublier que la résonance du i c'est capable d'identifier et d'exprimer les capacités surnaturelles latentes chez les individus qu'elle contamine le dossier 1 contient un rapport complet ça va de notre fave bientôt ah non 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 pas du tout j'assume mes fails il faut les assumer jusqu'au bout sinon à quoi servirait d'avoir une mascotte qui s'appelle Kishman ? la hotline devrait être proche de la salle du courrier est-ce que tous les gens qui étaient dans ce camp là sont morts ? parce que j'ai pas beaucoup de vie est-ce que ma vie remonte ? petit à petit donc je ne suis pas encore totalement mort je vous aime pas vous je vous déteste ok je peux arriver par en haut en fait d'accord j'ai fait un long chemin pour rien alors que j'avais toutes les accréditations dont j'avais besoin ici il n'y a vraiment aucun document dans le coin non en sérieux ? et en bas il y a un document ou pas ? allo en bas document ? j'essaie de surveiller s'il y a un endroit je vois des petits ronds des petits cercles pardon c'est pas des petits ronds ah c'est pour moi c'est pour moi c'est pour moi pour moi pour moi pour moi les tubes de pâte à pizza c'est ça que je voulais dire je sais pas pourquoi ça fait penser à ça ça vous savez les machins quand on je me souviens chez des gens quand j'allais manger souvent chez eux on prenait les trucs à pizza et on comme ça et tu sais ça fait ça explose d'un coup euh pas trop non plus hein mais ça je plouf it's raining kish hallelujah it's raining kish hop hop livraison de kish effectuée bon bah faut croire que j'ai tout gagné hein ne suis-je pas un professionnel ne suis-je pas super doué en fait ? dites-le, faites-moi plaisir rassurez-moi on est sûr qu'il y a vraiment rien jusqu'au bout là-bas ? qu'il y a même pas un petit document qui traîne ou rien du tout ? bon apparemment c'est bon t'as failli attendre hé ! je suis le maître de ce live je décide quand les choses arrivent ou presque parce que sinon je réussirai tout le temps si c'était le cas bonjour document ravi de te rencontrer moi c'est Iti qu'est-ce que tu nous dis de beau ? résumé de Butt c'est bizarre comme nom résumé des événements une série de disparitions avait été reliée à une maison située à Butt les agents de bureau y ont découvert un interrupteur à tirette capable de provoquer les téléportations les agents de bureau sont rendus dans la demeure d'une célébrité locale au laquelle avait été reliée à un total de euh... dans cette région 2 1 à cette région à l'intérieur les agents n'ont trouvé personne alors qu'ils fouillaient un placard un agent a actionné la tirette une lampe une lampe et a disparu immédiatement un autre agent a été désigné pour tirer dessus afin de reproduire l'événement il a disparu lui aussi les deux agents ont été découverts par des soldats x jours plus tard dans une pièce verrouillée de l'ancienne maison alors qu'ils ont exploré une nouvelle aile durant cet incident la tirette de la lampe de la maison de Butt a disparu du placard où elle se trouvait ah c'est vrai c'est vrai Isa attends donc du coup si je fais ça si je fais ça et maintenant c'est qui le patron Marcus me laisse sa place c'est ça on est d'accord Alberto Tomasi chef de Tomasi Alberto issue date ex octobre 2019 21 octobre 2019 ça se passerait donc en 2019 le islau oh mais il s'est barré là-haut moi je veux le buter entièrement le islau nous perdons à nouveau un camarade chers camarades j'ai pu voir un truc qui apparaître là je peux voir ce que ça faisait mais c'est comme Star Wars c'est des plaques en fait c'est ce machin là qui est apparu ? à travers le mur ? ok enregistre moi ça la situation à Cuba a été évaluée par les autorités compétentes la mystérieuse maladie affectant le personnel de l'ambassade des Etats-Unis à la Havane a été causée par une arme sonique aux mains d'une puissance étrangère de nombreux employés de l'ambassade souffrent de lésions par l'oreille interne mais la plupart récupéreront toutes leurs auditions bien sûr cet événement a aussi endommagé leur mur cellulaire mais on peut pas imputer ça à une stupide arme sonique heureusement qu'aucun médecin local ne les a examinés franchement quelle était la possibilité qu'un objet altéré apparaisse dans une ambassade américaine un sacré coup de chance c'est bien plus facile de... tu es encore en train d'enregistrer là ? remercie beaucoup Oupi yes ! heureux d'être définie ! je sais toujours pas quoi ça sert pour l'instant Enfin plus ou moins si mais quand même Ça marche pas moi si j'essaie de décoller là-haut Zut Est-ce que je peux au pire essayer de faire ça Tiens je t'envoie une chaise Dis-moi sur soi J'ai rien fait J'suis innocent J'ai rien fait Bah j'espère Donc si elle renferme un objet de pouvoir Vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va avoir un pouvoir supplémentaire Mode personnel, efficacité de lancé Ok on en a déjà vu des comme ça Allô Chambre dans la hotline Là j'arrive bien à lire celui-là de texte J'ai jamais vu le clip je crois Ah nous avons ici un nouveau document Analysons tout ça On a 47 minutes, faut que je fasse une coupe de rediffusion Mais faut que j'attende le moment pile Où il va se passer un truc La prise Non mais c'est pas ça que je voulais Objet à collectionner s'il te plaît Alors Supplement de but But Compte rendu D'après leur témoignage Les agents ont été transportés de la maison de but A un motel routier Le motel est quasiment au ocean view Oh ça nous parle ça je crois Et ils ont découvert une clé de chambre En accomplissant un rituel Voir dossier Mon outil 101 La clé a ouvré une porte marquée d'une pyramide noire inversée Ce qu'ils n'ont compris qu'auprès de nombreux essais Ils ont trouvé un autre interrupteur à tirette Qui les a téléportés dans l'ancienne maison Les disparitions du propriétaire de la maison et d'autres habitants De but Ont été attribuées à la tirette Le motel ocean view Est désormais connu Pour contenir de nombreux ports Et de nombreux passages Depuis ces événements Des interrupteurs à tirette Similaires à celui trouvé dans la maison de but Sont apparus dans l'ancienne maison En date de rédaction de ce compte rendu 1-1 interrupteur à tirette Ont été trouvés dans l'ancienne maison Ils sont situés dans les secteurs 1-1 et 1-1 Ils permettent tous d'accéder à un motel d'océan view Bien que le fonctionnement exact de ce lien est 1-1 Mais les hypothèses initiales sont concentrant Se concentrent sur le A-AIM De but comme 1-1-1 avoir exposé 24.3 du Dr Darling Pour plus d'informations Re-pom-pom Absolument nul Je ne sais pas On lit des trucs Donc on lit comme ça Je ne sais pas Ce n'est pas une volonté C'est juste parce que Voilà Bref On a déjà écouté du coup on n'a pas besoin d'en savoir plus Ensuite Je vois un bureau Je suis arrivé par où moi ? Par là Par là-bas Ok Ici madames et messieurs Vous pouvez observer trois fois la même vue de Red Dead Redemption Avec ce cher John Marston Je ne sais plus comment il s'appelle Et voilà Donc c'est là qu'on allait chasser l'ours zombie Il n'y a pas d'ours zombie dans l'enjeu là Bonjour Pardon je me suis trompé de touche Je m'en ai fou Oh 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 Ah c'est bon C'est bon La maison fait que ça se nette automatiquement Tout va bien Alors Objet à collectionner Recherche C'est celui-ci Journal de sécurité La hotline Journal de sécurité La hotline Tous les visiteurs doivent se signaler Jess Jess je ne sais plus mon nom Voilà C'est je ne sais plus mon nom C'est pas Jess De quoi plus des Il dégueulasse tout Plus 18 KB Comment oses-tu ? Et vous ne l'avez pas encore compris Coucou les messieurs Comment ça va ? Salut Pascal Frui aussi par la même occasion Comment vas-tu ? 19.8.2019 14h45 En fait on est en train de faire des choses Qui ne sont pas Ah si 8 août Ah non attend Ça va jusqu'au 10 Le 10.2019 C'est pas encore pour nous ça Director Trench Director Trench Bill Everett Gardien Director Trench La dernière personne à y aller C'est Carole Bishop Gardienne Pourquoi ? À 23h11 J'ignore l'heure qu'il est actuellement Est-ce que je dois Appointez moi aussi S'il vous plaît Marc Juss Director Use Only Ha ha Ring 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 Banana Fon C'est joli ce bleu là Quand il apparaît C'est joli ce bleu là Je vais pas croire si j'avance je tombe hein On est déjà venu ici ? Non ? J'ai connu pas mal d'hôtels routiers dans presque tout le pays. Sur la route, sur le départ et sous le radar. Ce lieu leur ressemble tous. Un peu comme s'ils sortaient tout droit d'un rêve. Mais c'est un rêve, chérie. Ça ne nous ferait pas une bonne nouvelle musique d'ascenseur, ça ? Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Peut-il me pouvoir, je ne peux pas tirer. Donc on est plus ou moins en phase d'enquête là. J'ai l'impression que... C'est ça. Quand on appuie sur l'ascenseur, ça change les portes. Que ça ouvre. Ok, j'ai compris. Vas-y. Il y a eu un petit son, donc je pense que c'est ça qu'il fallait que je découvre. Il y a une pyramide noire sur la clé. Il y a une pyramide noire sur la clé. Ah, attendez, attendez, attendez. Je me souviens qu'il y a une porte fermée là, par là. Ah bah là, la pyramide noire. Trouez. On voit à l'image que la téléportation mène au bureau. Donc vas-y. J'ai envie de voir s'il passait quelque chose. J'arrive et je décroche. On serait dans la chambre du Magneto. Je suis là, je suis là. J'arrive. Gaston, il y a le téléphone qui y sont. Et moi, j'ai envie de gâteau. Encore et toujours. Parce que tu es en tutu. Si, des mystificateurs. J'en suis à 55 minutes de rediff. Néanmoins, les rediff doivent durer 40 minutes. Parce que vous avez choisi 40 minutes il y a fort longtemps. Et la dernière fois que je vous avais demandé si vous vouliez qu'on garde 40 minutes, vous aviez dit oui. 40 minutes, c'est bien. Pas les rediff de 3 heures. On continue. Ah ! De contacter les entités extra-dimensionnelles. C'est là qu'il faut arrêter. Depuis. ça fait mal je t'ai compris j'ai plus de vie comment vais-je faire j'avais pas à comprendre comment c'est ces choses là ah faut que j'aille au téléphone rapprochez vous du téléphone petit à petit restez calme tout va bien se passer votre mission si vous l'acceptez ce rêve d'écrocher parce que Gaston n'est toujours pas là j'arrive j'arrive moi qui voulais couper ça de manière ultra dynamique et tout genre paf et bah non c'est raté tu ne peux pas les tuer mais je me suis dit peut-être qu'en essayant de quand on les a vus alors franchement je trouve plutôt sympa le jeu pour l'instant donc après si tu hésites encore vas-y fais-le tout n'est pas très compréhensible c'était déjà le cas avec Anthoom Break et Alan White de toute façon mais Alan White on comprenait vraiment rien à la fin ce n'est pas un lac c'est un océan bref on va couper la rediffusion ici j'espère que celle-ci vous a plu que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie on se retrouve très vite pour la suite des événements en attendant un grand merci à vous tous je vous souhaite tout plein de bonheur pensez positif n'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des caméras de filmer sur frappesitejeu.fr et passez une agréable fin de journée allez prenez soin de vous et à ciao tout le monde à tout de suite à tout de suite merci